Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous publiez un livre très personnel sur vos combats politiques, sur vos valeurs, sur votre expérience du pouvoir, mais aussi sur vous-même, vos parents, votre vie privée, votre épouse aujourd'hui. Au fond, première question, Manuel Valls se livre. Est-ce votre manière de casser ce malentendu, ce grand malentendu entre les Français et vous-même ? Un être humain et un homme politique qui ne se sent finalement pas très bien compris par les Français. C'est l'impression qu'on a, qu'il y a un petit peu méprise sur qui vous êtes vraiment. Mais on trouve aussi une douleur, celle du politique qui a été et qui a l'impression, à un moment, de ne plus être. Cet ouvrage est un cri d'amour à la France, Manuel Valls. Il a fallu vous éloigner pour mieux la retrouver. Et aujourd'hui, vous êtes plus détendu alors ? Vous dites à ce moment-là, je suis devenu le traître. Quand je suis parti à l'été 2018, la rupture était consommée. Avec ma femme, avec la rue, avec les socialistes, avec la politique, j'étais mort. Vous avez d'ailleurs été traumatisé, vous avez mis deux ans à remarcher, même dans les rues de Barcelone, sans appréhender d'être pris à partie. Ça a été aussi dur que ça, de se relever. Vous avez fait ce qu'on appellerait une dépression ou pas ? Un homme blessé qui se réfugie en Espagne parce que la France vous avait rejeté, Manuel Valls ? Aujourd'hui, vous revenez. Est-ce que ce départ, en fait, c'était une fuite ? Je pourrais penser que vous ne parlez que de choses positives. Et finalement, vous êtes extrêmement juste sur vos sentiments. Je crois que c'est la première fois qu'on vous découvre, Manuel Valls. Votre intimité, on sent que c'est quelque chose qui a été douloureux. Moi, je vous ai dit que quand vous êtes rentré dans ce studio, j'ai lu votre livre. Et je trouve que pour la première fois, vous brisez l'armure. On a l'impression de vous connaître enfin un peu. Simplement préciser que c'est un livre intéressant parce qu'il est à la fois politique, mais il est aussi très personnel. Et vous êtes quelqu'un quand même assez pudique. Vous n'êtes pas quelqu'un... Vous ne vous répondez pas. Certains le font. Vous, vous êtes toujours assez... Pourquoi avoir voulu justement mettre un peu les tripes sur la table ? Votre mère, vous avez du mal à mettre des mots dessus. C'est étonnant d'ailleurs. Pourquoi c'est aussi dur pour vous ? Parce que c'est une sorte d'inventaire de votre vie, marqué par des souvenirs d'enfance, engagement politique, combat pour la laïcité, la République et aussi des coups de cœur pour des lieux, des personnalités, des passions entre culture et football. Vous avez regardé le match quand même hier soir. Votre France, c'est celle des villages accrochés à leurs rochers. Il y en a un rocher qui est très important dans votre vie. C'est la chapelle de Marseillac. Je voudrais que vous m'en parliez parce qu'on sent que c'est vraiment un point d'ancrage très important pour vous. On apprend aussi que vous êtes un piètre skieur mais un grand consommateur de raclette. Vous avez retrouvé l'amour. Dernière question, c'est sans doute la plus dure. Vous dites qu'on pense de vous que vous n'êtes pas un marrant. Et vous ajoutez, je peux réciter les répliques du Père Noël est une ordure. Si je vous dis... Je ne vous jette pas la pierre Pierre mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Vous l'avez ou quoi ? On fait des enguettes, des reportages et quand on fait la fête c'est chouette. Et puis quand on va descendre ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui notre héros c'est Galliméro, c'est le plus beau.